... Je vais rappeler qui tu es. Tu es un entrepreneur. Tu es le président d'Open. Open qui est un partenaire important de l'EBG. On fait énormément de choses ensemble. Il y a beaucoup d'annonceurs qui participent à nos task forces, notamment. Tu es également très impliqué dans le milieu professionnel, responsabilité sociale, syndicat d'employeurs, Tu as été le président du SYNTEC, du SYNTEC numérique. On avait essayé de sauver, tu t'en souviens, le Conseil national du numérique, avant qu'il soit torpillé par un secrétaire d'Etat qui veut devenir maire de Paris. Et là, tu publies L'apocalypse numérique n'aura pas lieu. C'est quoi ? C'est une allusion à Jean Giraudoux ? Pour la guerre de Troyes n'aura pas lieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Une question générale. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'était un petit clin d'œil de Pierre sur les différentes fonctions que j'ai eues, en particulier vice-président du Conseil national du numérique, avant qu'il y ait une petite apocalypse, d'ailleurs, de cet organisme. Maintenant, ça s'est stabilisé. Oui, je suis très heureux d'être là parce que tout ce que j'ai entendu depuis ce matin correspond exactement au message qu'il y a dans ce livre. Vous savez, j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres de prospectivistes, de visionnaires qui nous annoncent le pire à cause du numérique, sans parler des romans sur lesquels on en rajoute, souvent intéressant, mais bien écrit, mais qui donne une vision très anxiogène de la transformation du numérique. Et j'ai voulu, avec ce livre, eh bien, un peu donner une image un peu différente d'un praticien, puisque un peu comme tous ceux qui sont là, je suis un praticien du numérique depuis 40 ans. Et je crois que c'est quelque chose qui est très, très important de donner une vision positive, parce que, vous savez, à diaboliser le futur, on condamne le présent. Et pour moi, il était très important d'encourager, eh bien, d'abord d'autres jeunesses, à choisir ses carrières, à se former pour donner une vision positive, et puis qui va concerner l'ensemble de la société. J'ai fait différents chapitres sur l'éducation, sur la santé, sur l'industrie, évidemment, qui montrent que le numérique apporte des solutions. Et puis, ce qui est pour moi aussi fondamental, c'est que je pense que le numérique est une magnifique opportunité pour réinventer la société, et puis, finalement, donner des réponses à des enjeux que nous avons depuis des siècles, et auxquelles nous n'avons pas réussi à répondre, je pense, par exemple, tout simplement à la mixité. Aujourd'hui, en cassant tous les codes, que ce soit le temps, les distances, l'emploi, eh bien, on peut réinventer de nouvelles formes qui vont donner leur place aux femmes, à la diversité. Ça a été très bien évoqué ce matin, et je crois que c'est très important. D'ailleurs, un petit clin d'œil là-dessus. J'ai créé, j'ai cofondé un mouvement qui s'appelle Jamais sans ailes, où, justement, vous avez maintenant près de 200 hommes qui se sont engagés à ne plus participer à la table ronde s'il n'y a pas au moins une femme. D'ailleurs, j'en profite pour te féliciter, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait un effort sur cet enjeu-là, et je trouve que c'est très bien. Et tu l'as bien expliqué ce matin, d'ailleurs. Et alors, est-ce que c'est cuit pour les grandes entreprises, dis-moi, qui est toutes celles qui se trouvent attaquées et qui mordent les mollets au départ par des start-up beaucoup plus souples et qui, finalement, lèvent des fonds et qui n'ont pas toutes les charges de structure ? On reçoit tout à l'heure le président de la Société Générale. Est-ce que pour les grandes banques, par rapport aux néobanques, révolutes, etc., N26, est-ce que c'est cuit ? Est-ce que tu vois ça comme ça ? Bon, alors d'abord, je crois qu'il faut partir d'un postulat. Tous les secteurs, toutes les entreprises, tous les métiers sont concernés par la transformation numérique. C'est déjà quelque chose qu'il faut intégrer. Vous savez, justement, quand j'étais au Conseil national du numérique, on avait fait une étude pour les PME. Ça s'appelait le rapport croissance connectée. Et on avait fait une étude. 47% des patrons de PME considéraient que la transformation numérique était une mode. Donc ça, ça fait 3 ans. Bon, je crois que ça a quand même évolué. Mais c'est quand même un signal. Bon, en revanche, je crois que sur les grands groupes, puisque ta question est plutôt orientée là-dessus, il y a une maturité qui a été prise depuis plusieurs années. D'ailleurs, avec Gilles Babinet, là, on fait ce qu'on appelle le ICAC 40. C'est-à-dire qu'on étudie depuis 5 ans l'évolution de la transfo digitale des entreprises du CAC 40. Et on a vu d'énormes progrès. D'énormes progrès qui ont été faits au cours des dernières années. Et d'ailleurs, quelque chose d'intéressant, au début, eh bien, c'était des sociétés plutôt dans le monde des banques assurances. Et puis, petit à petit, on a vu monter en puissance Engie. On a vu monter en puissance totale qui a été primée l'année dernière. Et d'ailleurs, il y a un exemple ou deux que j'aime bien parce que ça symbolise bien ce qu'est une transfo numérique. Alors, au cours de VivaTech, là, il y a le président d'un très grand groupe qui a dit, les clés de la transformation numérique, eh bien, ce sont les algorithmes, ce sont la reconnaissance vocale. Et il a donné comme ça un exemple de 5 technologies. Je n'ai pas pu m'empêcher de réagir sur Twitter pour dire qu'il se trompait complètement. Une transformation numérique, c'est la transformation d'un business model et avec son impact sur les organisations et les ressources humaines. Et il est très important de garder ça en tête. Je vais vous donner un exemple que je trouve formidable, qui est celui de Michelin. Peut-être qu'il y a quelqu'un de Michelin qui est dans la salle. Pourquoi je le cite ? Voilà une entreprise industrielle qui, après plus d'un siècle, et qui, vraiment, aurait pu être totalement marginalisée par la transformation numérique. Eh bien, qu'est-ce que Michelin est en train de faire ? Eh bien, d'ailleurs, souvent en rachetant des start-up ou en développant lui-même, en train de passer d'un modèle de vente de bleu, de produit, à un modèle de vente d'usage en vendant de l'usage au kilomètre. Donc, on voit que sur une entreprise comme celle-là, qui est profondément industrielle, cette idée de la transformation du business model, de produit ou service d'ailleurs, vers l'usage, est en train de faire son chemin. On le voit d'ailleurs, j'ai les constructeurs automobiles qui vous disent souvent, j'avais vu une interview du patron de, je ne sais plus quel constructeur, qui disait, moi je ne vends plus de voiture, je vends des outils de mobilité. Donc, on voit bien que là, correspondant à la révolution sociétale que nous sommes en train de vivre, les entreprises doivent s'adapter en faisant une recherche sur une profonde transformation de leur business model. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver ? C'est la transformation des organisations, la transformation de l'accompagnement du changement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Et pour finir, venant de quelqu'un qui a fait 40 ans d'informatique, ça va peut-être vous surprendre, mais je considère que la transformation numérique n'est absolument plus en tout cas un enjeu technologique. C'est strictement un enjeu humain. Tu as fait 40 ans d'informatique ? J'ai commencé en 1900, j'ai fait mes études dans les années 70. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à l'époque... Tu fais plus jeune que ton âge, dis-moi. C'est gentil. Mais d'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup plus de femmes dans l'informatique qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est assez amusant, enfin amusant, interpellant. C'est l'avènement de la micro-informatique qui a créé cette rupture et qui a fait qu'il y ait beaucoup moins de femmes qu'à l'époque. Et alors, il y a un autre sujet, c'est le dernier, qui te paraissait important, et qui est traité dans ton livre, c'est celui de la formation. Tout le monde rame pour avoir des informaticiens sur Symphoming, sur certaines technos. C'est une galère monstrueuse. On est obligé de les payer, du coup, extrêmement cher. Certains deviennent un peu caractériels, enfin, sont devenus des divas. Et toi, tu as une motivation qui est d'aider les jeunes de banlieue en te disant, d'un côté, on a un besoin qui est non satisfait, de l'autre, il y a une main d'oeuvre qui n'a pas de travail. Et donc, autant essayer de mêler les deux. Quelles sont tes initiatives là-dedans ? Alors d'abord, c'est vrai, si on regarde le secteur du numérique, c'est très simple, j'ai eu l'occasion de l'étudier depuis 10 ans, je le suis chaque année. Il y a à peu près 40 000 offres d'emploi chaque année. Voire, cette année, 60 000. Mais prenons, en moyenne, 40 000 chaque année. Si vous prenez tout compris, toutes les formations qu'il y a aujourd'hui pour former des informaticiens. Je pense aux écoles d'ingénieurs, je pense à la grande école du numérique, je pense aux universités, les BTS, etc. Une fois que vous faites le total, ça vous fait 20 000 à tout casser. Donc, depuis plusieurs années, et pour les années à venir, on aura un déficit de 20 000 informaticiens par an. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, tous les métiers vont être concernés par le numérique. Alors, vous avez différentes études qui évoquent des chiffres de 80-90% des métiers à l'horizon 2030, etc. Peu importe. Mais on sait que tous les métiers sont concernés. Donc, il faut former tout le monde à l'informatique depuis le plus jeune âge. Voilà, ça, c'est... D'ailleurs, c'est un des chapitres de mon livre. J'ai écrit lire, écrire, calculer, coder. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. En premier, mon épouse, qui est inspectrice de l'éducation nationale et avec qui nous avons de grands débats sur le sujet. Mais j'ai cette conviction que, non seulement pour former des informaticiens, mais à la limite, c'est pas majeur, c'est important, mais pas majeur, mais pour aborder ce nouveau monde où le numérique va être présent partout, il faut absolument former tout le monde de façon à avoir d'abord une utilisation responsable et ensuite, j'allais presque dire même en tant que citoyen, et ensuite, en tant que professionnel, puisque de toute façon, vous serez concerné par le numérique dans votre métier, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, je dois rendre hommage à notre ministre Blanquer, puisqu'il a mis le coding à l'école depuis l'école primaire, il a développé l'option ISN, il a enfin créé un CAPES d'informatique, ça faisait 15 ans qu'on essayait d'encourager ça, et ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même, aujourd'hui, une prise de conscience sur ces sujets que je trouve pas du tout encore à la hauteur des enjeux, parce que je crois que le numérique est en train de vraiment révolutionner notre vie et qu'il faut absolument accélérer cette transformation. Donc, alors, quand on parle de numérique, quelle est la réaction immédiate ? Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les hommes politiques, quand ils font des campagnes, ils parlent très peu de numérique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout populaire. En fait, dès qu'on parle de numérique, on pense déshumanisation, on pense suppression d'emplois. Or, c'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est expliquer que c'est le contraire, que de toute façon, ça fait des millénaires que ces histoires de progrès qui suppriment des emplois ont été contredites par la suite par des créations d'emplois très importantes. Et on voit d'ailleurs, même sur la robotisation, les pays qui sont les plus robotisés sont ceux qui ont le moins de chômage. Donc, quelle est la réponse à ces résistances, en fait ? Eh bien, acculturation, éducation, formation, ça doit être la priorité d'un pays comme le nôtre. Il faut investir massivement. J'ai regretté d'ailleurs qu'au niveau européen, par exemple, on n'ait pas fait un programme massif sur ces sujets-là parce que c'est ça qui va nous permettre de nous préparer à ce nouveau monde et construire un monde qui soit meilleur, mais un monde qui sera ce que nous en ferons. Voilà le plus important message de ce livre. Eh bien, merci. Ça sera la conclusion. Merci beaucoup. Merci Guy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.